L'installation de stockage de déchets dangereux de Ville-Parisie L'installation de stockage de déchets dangereux de Ville-Parisie reçoit essentiellement des déchets industriels ultimes. Parmi ces déchets, on va retrouver des déchets amiantifères qui sont stockés directement en alvéoles sécurisées, des terres polluées où on va faire transiter via une plateforme de transit et de regroupement dans le but de les traiter avant élimination et une installation de stabilisation des déchets dangereux. Les contrôles qui sont réalisés sur l'installation de stockage sont des contrôles environnementaux essentiellement qui sont réalisés sur plusieurs milieux. On va faire des contrôles sur l'air environ, on va faire des contrôles sur l'eau et aussi sur le sol. Ce sont des contrôles qui sont encadrés par l'administration et vérifiés et contrôlés par des organismes extérieurs. Les particularités du site de Ville-Parisie sont la multi-activité puisqu'on va retrouver une usine de stabilisation de déchets dangereux dans un premier temps. une plateforme de regroupement et de transit de déchets ainsi que des LVL de stockage. L'installation possède un laboratoire d'analyse avec 8 personnes qui nous permet de caractériser en amont des livraisons l'ensemble des déchets de nos clients ainsi qu'un contrôle technique à l'arrivée des camions. Le site de Ville-Parisie emploie 35 personnes avec une autorisation pour plusieurs années qui rend son activité pérenne. Le site possède également des zones réaménagées dont un jardin botanique qui nous permet aujourd'hui de tester le réaménagement du site à long terme sur une petite partie et ça nous sert de laboratoire. ... 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